Depuis 2012, moi je travaille sur un archive autour du beluga. Puis il y a toutes sortes de pièces qui se retrouvent là-dedans, que ce soit des photographies, des performances, des sculptures, des œuvres participatives. Puis j'ai pu viser dans cet archive-là, qui pour moi est un projet de longue haleine. Je pense que je vais travailler 20 ans facile là-dessus. Parce que c'est un animal qui est très emblématique des changements qui s'en viennent dans la biodiversité. C'est une espèce qui est vraiment sentinelle de ce qui se passe dans le Nord. Puis pour moi, c'est un animal aussi très emblématique de la cohésion sociale. Parce que c'est un animal qui est très cohésif et qui est très, très, très axé sur le groupe. Donc je trouvais qu'en ce moment, dans les temps qui courent, ça serait vraiment intéressant de revisiter peut-être ce sens-là d'animal social, de cohésion. Puis j'ai choisi dans mon archive une image où c'est un groupe de Bilga qui est vraiment, vraiment serré ensemble. Mais il a été en fait photographié, ce groupe-là, dans un aquarium au moment où les Bilga vont se nourrir. Donc c'est pour ça qu'ils sont tassés comme ça. Puis au moment où j'étais en train de choisir cette image-là, on envisageait peut-être le déconfinement. Puis je me suis dit, ça va faire sens parce que dernièrement, j'ai travaillé beaucoup aussi sur un livre qui a été lancé au début de l'été. Puis le livre, c'est l'histoire du Bilga au Canada. Tout le rapport qu'on a sur 150 ans d'histoire. Et à la fin, en fait, ça se termine sur une nouvelle loi qui apparaît en 2019. Et c'est justement le Free Willi Bill, la loi qui empêche finalement la captivité des Bilga et des cétacés en aquarium. Donc la libération des Bilga. Cette oeuvre-là, elle peut faire écho avec ce qu'on vit en ce moment. Là, on est en reconfinement. Puis je pense que de voir ces Bilga tassés-là dans un aquarium, ça nous permet de, je ne sais pas, raisonner avec ce qu'on vit comme situation aussi actuellement. C'est ça, normalement, cette oeuvre-là est en noir et blanc. Puis là, je suis comme, il y a eu une fantaisie. Je me suis dit, oh, j'ai des fantaisies. Puis je l'ai colorisé. Puis ça peut peut-être rappeler un peu tout le mouvement des arcs-en-ciels. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la tension dans ce choix-là aussi. Parce qu'on reste avec quand même une image qui a quelque chose d'un petit peu claustrophobique au niveau de cet entassement-là de baleines. La vitrine, mais on a quand même un élément de grâce féminine. Les trois grâces, c'est une sculpture classique de trois femmes très voluptueuses. Et j'ai l'impression que cette grâce-là, on la retrouve aussi dans les Belugas. L'aspect féminin des Belugas. La vitrine expérimentale de Vastévesque, c'est une vitrine qui est aussi une boîte lumineuse. Donc la lumière émane de l'oeuvre. Je trouve ça beau parce que le Belugas, pour moi, c'est un être extrêmement lumineux. Pas seulement pour sa blancheur, mais pour tout ce qui peut amener aux humains. Puis je trouve ça vraiment très à propos que ce soit une lumière, en fait, qui nous montre cette image-là, qui nous amène avec eux dans la lumière. Voilà.